Hello à toutes et à toutes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo un petit peu plus développement personnel cette fois-ci J'espère que ça vous plaira, je vous ai listé 30 défis à faire dans les 30 prochains jours pour devenir un meilleur vous Bref, c'est parti Si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite forcément à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche parce que ça me fait plaisir Vous avez déjà sûrement vu un petit peu partout 30 jours de planche, 30 jours de squat, 30 jours de défi, n'importe quoi, quel qu'il soit Bref, il y a une raison en fait à ça, c'est parce qu'un médecin a observé que pour les rescapés de guerre il fallait 21 jours pour s'habituer à leurs nouveaux non membres Et pour accepter le fait, s'habituer, recommencer leur vie sans bras, sans mains, sans jambes, sans n'importe quoi Bref, vous avez compris, le problème, enfin le problème, la différence c'est qu'en fait eux ils ne doivent pas retourner en arrière Alors que vous quand vous essayez de prendre une bonne habitude, vous pouvez retourner en arrière C'est pour ça qu'en fait on a décidé que pour intégrer une nouvelle bonne habitude il fallait compter une trentaine de jours, un mois pour complètement l'intégrer Une maison ça se construit pas en un jour, il faut un petit peu de temps, il faut mettre brique après brique pour avancer C'est pareil pour vous avec vos habitudes, vos changements de vie et il faut l'accepter Et comme je vous dis à chaque fois, plutôt que de regarder l'escalier au complet, regarder une marche après l'autre ça vous paraîtra beaucoup moins difficile et moins démotivant Donc l'idée de cet article c'est vraiment de vous lisser 30 challenges pour des nouvelles habitudes au quotidien Bon après je vous avais dit dans une autre vidéo que je vous mets ici dans le petit qu'il faut changer une habitude une fois par mois Je maintiens ça, c'est juste pour faire un petit peu le truc sympa, une nouvelle habitude par jour pendant 30 jours Mais ça vous donne en tout cas des idées de bonnes habitudes à adopter pour améliorer un petit peu votre quotidien Habitude numéro 1, faites-vous un compliment Et je dis bien à vous, vous là, vous en tant que personne, tous les matins vous vous levez, vous regardez dans le miroir et vous vous faites un compliment Pas tout le temps le même, je vois venir, ça marche pas tous les jours, t'as des beaux cheveux, non, tous les jours vous changez Vous faites un compliment Au début vous allez vous trouver complètement taré mais on s'en fout, déjà vous êtes tout seul devant un autre miroir, personne vous juge Mais je peux vous assurer qu'à la fin des 30 jours, donc vous faites ça tous les jours pendant 30 jours Vous allez en ressortir hyper hyper grandis et votre amour propre il va exploser Numéro 2, 30 minutes de sport 30 minutes c'est rien du tout, ça fait moins de 2% de votre journée et je trouve personnellement que c'est le minimum syndical Ça peut être faire de la musculation, du footing, du yoga, peu importe, d'ailleurs si vous souhaitez commencer le yoga Petit ici, cliquez, n'hésitez pas à aller voir Peu importe tant que vous bougez votre cul Ça en vaut largement la peine et je vous assure qu'après les 30 jours vous allez être reboostés Vous allez être en meilleure santé, vous allez avoir un meilleur cardio très probablement Et vous allez vous sentir mieux intérieurement Numéro 3, essayez quelque chose de nouveau Vous allez toujours souhaiter peindre, faire de la poterie, faire de la guitare, peu importe Donnez-vous 30 jours pour faire quelque chose de neuf tous les jours Je pense que c'est un super challenge Sincèrement ça vous permettra de trouver une nouvelle activité D'ailleurs, et vous allez voir c'est le flot des vidéos consommées Je vous invite à aller dans le petit lit, je vous ai listé une vidéo qui s'en rapproche Comment trouver le but de votre vie Vous allez voir, vous allez trouver des liens là-dedans Bref, vous l'aurez compris, sortez de votre zone de confort En allant faire des choses que vous avez toujours voulu faire Profitez-en, planifiez tout ça 30 jours, 30 nouvelles activités, hop c'est parti Numéro 4, utilisez un mot positif On vous a déjà demandé, bien sûr, j'espère pour vous Comment ça va, et vous dites juste Ça va, mais justement changez un petit peu ça Et répondez, je vais vraiment bien Ou tout se passe bien pour moi, je suis en bonne santé Bon, si vous êtes au fond du gouffre, faites pas semblant Vous n'avez trompé personne Mais l'idée en fait c'est vraiment de transmettre ce sentiment positif aux autres Ils vont le ressentir, vous n'avez peut-être pas l'impression Mais si quelqu'un vous dit, oui ça va, ou quelqu'un vous dit, oui tout va super bien pour moi C'est très différent et même vous, on vous dit ça, vous allez le ressentir différemment Vous allez transmettre cette étape positivité Cette étape positivité va se transmettre sur vous Vous allez clairement surprendre la personne en face de vous Parce qu'on a l'habitude de dire, ça va, ça va Sans aller chercher plus loin Mais vous allez voir, ça va vous transformer Numéro 5, enseignez une nouvelle chose Et si c'était vous qui cette fois apprenez quelque chose à d'autres personnes Tout le monde sur Terre a des points forts et a des points faibles Imaginez un peu le concept Que vous transmettiez vos points forts aux autres Et que les autres transmettent leurs points forts Vous imaginez la vague que ce serait Et vous n'avez pas besoin d'être transcendant Ça peut simplement être expliqué à votre grand-père ou votre grand-mère Comment fonctionne Skype Ou aider un enfant à faire ses lacets Peu importe, le concept c'est d'apprendre quelque chose à quelqu'un Que vous savez faire Numéro 6, une heure de passion Qu'est-ce qui vous passionne ? Quelle que soit votre passion préférée Si vous l'avez trouvée, prenez le temps de la pratiquer Prenez une heure par jour pendant 30 jours Pour avancer sur quelque chose que vous aimez Et vous développez dans cette activité Et si vous pouvez en vivre, combo gagnant Numéro 7, un sourire Souriez aux gens que vous rencontrez Dans la rue, aux caisses de supermarché Peu importe, souriez Et encore plus quand la personne tire la tronche Si elle tire la tronche, c'est qu'elle en a vraiment besoin Numéro 8, tournez au positif Tournez toutes vos phrases au positif Il faut savoir que le négatif a tendance à dévaloriser Et diminuer tout ce qui a été fait Donc voici quelques exemples à faire Ne dites pas Je n'ai pas fini ce que tu m'as demandé de faire Mais plutôt J'ai réalisé déjà 95% du travail que tu m'as demandé Ne dites pas Je ne parle pas anglais Mais plutôt J'ai des grandes marges de progression en anglais possibles Et à votre moitié ou votre ami Ne dites pas Je n'aime pas que tu sois en retard Mais j'aime quand tu es à l'heure Ça fait pas le même effet Numéro 9, retenir la leçon Chaque journée que vous passez a son lot de leçons à vous apporter Même si vous pensez avoir une journée lambda Genre métro, boulot, dodo La journée vous a forcément apporté quelque chose Positivement ou négativement Peu importe Pensez à tout ce que vous avez pu dire ou faire Et toutes ces choses vont faire de vous qui vous êtes demain On entend souvent parler du karma comme quelque chose de négatif Genre tu vas voir le karma Mais en fait le karma ça va un petit peu plus loin que ça Le concept du karma c'est de se dire que toutes les actions ou toutes les paroles qu'on a a une répercussion dans le futur Et forcément ça peut être positif comme négatif Peu importe Donc bref Prenez le temps de vous poser sur ce qui a été fait Ça vous permettra également de vous reposer sur votre vous plus tard Numéro 10 10 minutes pour vivre le moment présent L'être humain passe le plus clair de son temps à revivre le passé ou prévoir le futur Sauf qu'il oublie quelque chose C'est que le moment où il vit c'est maintenant Prenez le temps de prendre le temps Asseyez-vous Observez comment vous vous sentez Écoutez Sentez Regardez Mais surtout faites tout ça sans jugement Dites-vous Ça sent ça Il n'y a pas de ça sent bon Ça sent mauvais On s'en fout Ça sent Ça C'est tout Ça peut paraître ridicule Mais à force de pratique vous allez intégrer ça beaucoup plus facilement dans votre quotidien Et arrêtez de porter des jugements surtout Numéro 11 Aucun mensonge Alors long de moi l'idée de vous traiter de menteur ou menteuse C'est juste qu'on a un peu tendance à se mentir à nous-mêmes en premier Tout simplement que quand on nous demande si ça va On répond souvent Bah ça va Parfois ça va extrêmement bien Et qu'on a envie de dire Oui ça va trop bien Il sait pas si si Et rien que le défaite de dire Ça va ça minimise Mais parfois aussi on ne va pas bien Et on dit ça va malgré nous Donc oui on ment Donc quoi qu'il en soit Prenez cette habitude Pendant 30 jours De dire honnêtement les choses A vous-même également Numéro 12 30 minutes plus tôt Et je parle du plus grand fléau de notre société C'est que le matin les gens ils courent dans tous les sens Pour arriver à l'heure au travail Ou ne pas être en retard tout du moins Donc arrêtez ce fléau Et simplement levez-vous 30 minutes plus tôt C'est pas très compliqué Et ça va vous détendre pour le reste de votre journée Parce que autant vous le dire Vous commencez la journée en courant Vous allez la finir sur la rotule En ayant couru après votre journée Bah toute la journée Numéro 13 Arrêtez 3 mauvaises habitudes Trop de fast-food dans votre vie Trop de jeux vidéo Trop de cigarettes C'est un exemple Trop de disputes avec votre partenaire Bref Français a 3 choses que vous faites trop Et qui sont néfastes pour vous Et arrêtez-les pendant 30 jours Numéro 14 Travaillez 1 heure par jour Pendant 30 jours Sur un but à long terme Si vous avez toujours rêvé d'écrire un livre Autant vous le dire Que si vous n'écrivez rien au quotidien Et bah il se passera rien Il n'y a pas un livre qui va vous tomber du ciel Et vous n'allez pas être un auteur reconnu du jour au lendemain Sans en avoir rien fait Donc prenez 1 heure par jour Pendant 30 jours Pour faire quelque chose Qui va vous amener plus près de votre but à long terme Et je sais que ça peut paraître ridicule Mais sachez qu'une heure par jour Pendant un an Ça fait 365 heures Ça vous parle pas ? Mais 365 heures c'est 15 jours 15 jours sur un projet Qui potentiellement peut vous amener A un tout autre endroit C'est pas ridicule Numéro 15 Un chapitre par jour L'idée ici c'est vraiment de rester inspiré chaque jour Et pour ça je vous propose un défi C'est de lire un chapitre D'un livre de développement personnel Par jour Pendant 30 jours Bon si le chapitre est grand Je vous autorise à lire quelques pages Et si vous ne savez pas quoi choisir comme livre Je vous mets dans le petit ici Les 5 livres de développement personnel Que je conseille pour commencer Et je vous conseille de lire ces livres le matin Pour la simple et bonne raison Que ça va vous mettre dans des conditions positives De bon matin et ça va apporter pour le reste de votre journée Numéro 17 Une vidéo ou un podcast inspirant Personnellement j'ai pas vraiment de temps mort Le matin par exemple quand je me prépare Ou parfois pendant que je fais du yoga Quand j'en ai envie Ça dépend Il y a des voies où j'ai envie d'être trop calme Mais parfois pas Je mets un podcast ou une vidéo inspirante Dans le métro Plutôt que de jouer à vos jeux sur vos téléphones Écoutez les podcasts Regardez les vidéos inspirantes encore une fois Pas j'ai mangé des 1000 calories pendant la journée Enfin franchement ça vous mène pas très loin ce genre de vidéos Bref ça va vous rebooster Ça va vous motiver Ça va vous aider à être plus lent dans votre vie tout simplement Numéro 18 Pas d'alcool pendant 30 jours Je pense que c'est un bon défi à faire de temps en temps Faut pas attendre d'être alcoolique pour faire un effort là dessus Mais je pense que ça peut être pas mal pour se montrer Qu'on n'est pas... On n'a pas besoin de ça pour s'amuser en fait tout simplement Numéro 19 Rigoler Je vous ai dit un petit peu plus tôt de sourire C'est pas la même chose Rigoler ça active pas les mêmes zones de votre cerveau que le sourire Donc rigoler Regardez une vidéo marrante pendant 30 jours si vous voulez Mais rigoler tous les jours Pas oublier de rigoler pendant 40 ans Mais juste un petit peu chaque jour Numéro 20 Faites une petite peur par jour Alors attention Quand je parle de peur C'est pas aller se mettre dans une ruelle sombre à 3h du matin Faut pas être déconné non plus Mais si vous avez peur d'aller parler à des inconnus Bah faites-le Si vous avez peur d'aller parler à ce gars ou cette fille qui vous plaît Bah faites-le Si vous avez peur d'aller à la salle de sport parce que vous avez peur d'être jugé Bah devine quoi Faites-le Bref Faites des petites choses Des petites peurs en fait Qui vont pas vous tuer C'est d'où le parallèle avec la ruelle à 3h du matin Mais faites des petites peurs tous les jours pendant 30 jours en fait tout simplement Et si vous n'avez pas d'idée pour sortir de votre zone de confort Petite vidéo qui a déjà été tournée Là Clique là Là Voilà Numéro 21 Faites une recette saine pendant 30 jours Pas très compliqué des recettes saines Il y en a partout C'est tendance Trouvez le temps de faire une petite recette saine Rapide Tous les jours pendant 30 jours tout simplement Ça va vous aider à 1. Vous vous motivez 2. Vous allez découvrir de nouvelles recettes 3. Vous allez voir qu'on peut manger bien et sainement Tout est génial Numéro 22 10 minutes de rétrospective Prenez le son sous les soirs De vous poser pendant 30 jours Et de regarder pendant 10 minutes toutes les choses qui se sont bien déroulées Durant votre journée Vous pouvez regarder quand vous avez une mauvaise journée Généralement tout peut bien se passer Et il se passe un truc On vous fait une réflexion Et votre journée elle est pourrie Le négatif à ce pouvoir d'encombrer tout De mettre tout en noir C'est oufissime Et d'ailleurs c'est valable dans tout Regardez vous faites la lessive Vous oubliez un vêtement noir Un vêtement hein C'est rien hein Un vêtement Une petite chaussette là Qui déteint sur tout Et ça rend tout gris Tout moche C'est pas possible Donc prenez le temps le soir De vous poser Et de regarder à toutes les choses Qui se sont passées correctement Et je suis sûre qu'il y en a Numéro 23 Prenez des nouvelles Pendant 30 jours Dites-vous que vous contactez une personne Que vous avez connue Ou sur laquelle vous posez des questions Et prenez de ces nouvelles Et non Allez stocker sur les réseaux sociaux Ça ne compte pas Je vous vois venir là hein Non ça marche pas Et justement c'est un peu ça le problème Des réseaux sociaux C'est qu'on a trop pris l'habitude D'avoir des nouvelles des gens Quand vous dites Tiens Telle personne J'étais à l'école avec elle Qu'est-ce qu'elle devient Vous allez voir sur les réseaux sociaux Elle vous blâme pas Moi je fais pareil Au lieu de faire ça Posez lui la question Hello Qu'est-ce que tu deviens Où est-ce que t'en es Etc Voilà Vous n'êtes même pas obligé D'aller proposer à la personne A aller boire un café avec vous On s'en fout C'est juste prendre des nouvelles Pour la personne 1 Ça va rassasier votre envie de stocker 2 Vous allez faire plaisir à la personne Numéro 24 1 seconde par jour Essayez de vous rappeler Tous les jours Que vous avez de la chance D'être sur Terre C'est très facile à dire Quand je suis posée Et que je suis très Esotérique comme ça Mais dans le quotidien Je vous rassure J'y pense pas tous les jours En fait ce que j'aime bien C'est qu'il y a pas mal d'applications Je trouve vraiment sympa Où on documente sa journée 1 seconde par jour 1 seconde c'est rien du tout Mais quand vous vous sentez bien Filmez-vous pendant 1 seconde Typiquement il y a l'application One second every day Je vous la mettrai en barre d'infos Et en fait ça vous donne A la fin de l'année Un film de 365 secondes C'est vraiment top Vous avez également L'application Year in Pixel Que je trouve vraiment sympa En fait vous documentez En termes de couleurs Les humeurs de la journée Et à la fin de l'année Vous avez un document Avec plein de pixels De couleurs Et vous pouvez voir A la fin de l'année Enfin la fin de l'année Ou en tout cas 365 jours plus tard Votre courbe On va dire ça D'humeur au fur et à l'heure de l'année Enfin je trouve ça vraiment top Et je vous le conseille Numéro 25 Et si vous ne dépensiez Que du liquide Pendant 30 jours La raison c'est que tout simplement Vous allez dépenser beaucoup moins J'adore les cartes bancaires Je le dis sincèrement J'ai zéro liquide sur moi En permanence Mais une chose est sûre C'est que la carte bancaire Avec tout son contact là Eh ben ça débite Ça débite Ça débite Je vois pas Alors que quand vous allez tirer 50 euros Et que vous le dépensez Vous vous rendez beaucoup plus compte Donc pendant 30 jours Faites-vous les challenges De ne payer que avec du liquide Vous allez voir Ça va changer complètement Votre relation avec l'argent Numéro 26 Notez ce que vous consommez En fait on a tendance à ne pas penser Ce qu'on consomme J'ai pas mal de gens autour de moi Qui me disent Bah oui j'aimerais bien perdre du poids J'ai mangé tout correctement Etc Sauf qu'ils oublient La barre de Kino Rweno Qu'ils ont mangé à 16h Et ils oublient Les deux énormes crêpes Ou Nutella Qu'ils ont mangé Bah à 10h du matin En fait C'est toutes ces petites choses là Donc si vous souhaitez Prendre soin de vous Parfois ça fait du bien Un peu de noter Ce qu'on a mangé Pour se rendre un petit peu con Également Au terme de nutriments Il n'y a pas que pour les calories Pour perdre du poids Loin de là Ça peut être dans le sens inverse Mais parfois ça fait du bien Pendant 30 jours De noter Pour se rendre compte De la consommation qu'on a Sachez qu'être conscient C'est la première étape Pour s'améliorer Numéro 27 Moins de réseaux sociaux Alors l'idéal Forcément c'est de les supprimer Mais ce que je peux vous conseiller C'est quelque chose Que j'ai adopté au quotidien D'ailleurs Pas que pendant 30 jours Mais je n'ai plus Aucune notification Pour aller voir Les messages qu'on m'envoie Sur Whatsapp Instagram Ou autre Il faut que j'aille Sur l'application Pour voir Mais ça m'évite D'être dérangée Pendant mes activités Et du coup Je suis beaucoup plus concentrée Je suis moins accro A mon téléphone Et je vais pas vous mentir J'avais cette sensation Avec les notifications D'être un peu le chien de Pavlov Alors si vous ne savez pas qui c'est Pavlov c'est celui Qui s'est rendu compte Qu'en faisant sonner une cloche Et en donnant à manger A son chien Bah à la fin Il faisait simplement sonner La cloche Et que son chien le bavait déjà Parce qu'il avait associé La cloche au fait de manger Et donc de saliver Et bah c'est ça J'en ai marre D'être une expérience Et j'ai eu envie d'arrêter tout ça Je vous le conseille fortement Ça change la vie Numéro 28 Pas de produits industriels Pendant 30 jours Je parle là des aliments Bien sûr Si vous manquez d'idées Bah soit vous faites mon défi De 30 jours Avec des recettes saines Ou bien vous allez Dans les rayons des plats préparés Si vous le souhaitez Pour trouver des idées Mais vous rentrez chez vous Et vous cuisinez De A à Z Pas d'aliments industriels Numéro 29 Buvez 1,5 litre d'eau Par jour Je sais que ça peut paraître ridicule Mais pour certaines personnes C'est extrêmement challengeant Et je parle bien d'eau Pas de coca Ou coca zéro Je vous vois venir Mais non 1,5 litre d'eau par jour C'est le minimum syndical Donc assurez-vous Pendant 30 jours De vous faire ce challenge Et je vous conseille De garder une bouteille d'eau A proximité de vous De 50 centis Par exemple Que vous vous forcez A remplir au moins 3 fois dans la journée Et numéro 30 Le dernier défi 30 minutes de promenade Par jour C'est bon pour prendre l'air Même s'il pleut Finalement la pluie Sérieusement ça change rien Il fait froid Bah c'est bien C'est encore mieux Pour vous réveiller Bref franchement Faites 30 minutes De marche par jour Pendant 30 jours Ça va vous changer la vie Voilà cette vidéo est déjà finie J'espère qu'elle vous aura plu Enfin je dis déjà Mais je pense qu'elle était assez longue Il y a en même temps 30 trucs à dire C'est relativement long Bref j'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Vous abonner Cliquez sur la petite cloche Parce que ça me fait extrêmement plaisir Et puis moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut Salut Sous-titrage ST' 501